Hello tout le monde, cette vidéo aurait été tournée en novembre 87, d'ailleurs Noël approche et jamais il n'y a eu autant de machines de jeux vidéo. Entre les micro 16 bits, les micro 8 bits et le retour des consoles, on a l'embarras du choix. Heureusement, Marc et Bobo vont aider les enfants à choisir la machine à commander au Papa Noël. Allez, bonne vidéo. Bonjour et bienvenue sur Microsphère Console, l'émission qui vous parle de la sphère console. C'est ça, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a encore Bobo ? Ça va, ça va. Simplement Noël approche et je ne sais plus où donner de la tête. Il y a trop de choix. Ouais, c'est vrai que entre les robots transformables Gobots, les peluches Popples et la voiture volante de Matt Tracker des dessins animés masques, je ne sais plus où donner de la tête. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Je te parle d'informatique, pas de jouets. Déjà, c'était pas simple avec les micro 8 bits. Mais maintenant, il faut ajouter les 16 bits, la MSX, la Nintendo, la Sega. Ça fait presque 10 modèles. Ils me prennent pour qui ? Le catalogue Mammouth ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles cette année pour Noël. Mais tu devrais être content, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Peut-être. Mais j'ai pas envie de perdre 4000 francs en choisissant la mauvaise machine. Ouais, tu n'as pas tort. Bon allez, rien que pour toi, je ferai un petit point dans la rubrique dossier. Histoire que Papa Noël ne se trompe pas. Et comme d'habitude, vous retrouverez vos rubriques habituelles, les tests de jeu, le salon, le journal, le bilan. En fin d'émission, n'oubliez pas les sorties cinéma du mois et bien entendu le classement musical du pop 50. Et information importante, le mois prochain, vous aurez droit à une émission exceptionnelle puisque nous remettrons, regardez là, nous remettrons les microsphères d'or au meilleur du jeu vidéo 1987. On espère tous que tu ne feras pas partie du jury. C'est fort probable. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler durant l'émission. Pour l'heure, passons directement à la prochaine rubrique, c'est-à-dire au test de jeu sur micro. Encore une excellente adaptation avec René Gued sur ses PC. Techniquement, l'Amstrad est très bien exploité. Il n'y a rien à dire. Pour la maniabilité, elle est fidèle à l'arcade avec le stick pour se déplacer et le clavier pour donner des coups. Coup à droite, flèche droite. Coup à gauche, flèche gauche. Au début, on crie au scandale. Puis, on crie au génie. Varié et fidèle à l'original, René Gued est un jeu défoulant qui devrait être remboursé par la Sécurité Sociale. Note finale, 88%. Encore une bonne surprise sur Atari ST. Dans Morteville Manor, vous incarnez un détective chargé de protéger Julia De Franck. Mais dès votre arrivée, vous apprenez qu'elle est morte. C'est alors que l'enquête commence. Comme souvent dans ce genre de jeu, vous jouez à la souris en cliquant sur des boutons d'action. Vous connaissez le système. Beau et prenant, le jeu se démarque par quelque chose que n'ont pas les autres jeux. Des voix digitalisées. Écoutez plutôt. Jérôme, il y a le temps. Quelle tristesse. Julia est morte. C'est du grand art. À le temps et techniquement irréprochable, Morteville Manor est un indispensable de cette fin d'année. Note finale, 92%. Konami reste fidèle au MSX avec Nemesis 2 sur MSX 1 et 2. Comme dans le premier opus, vous tirez sur des aliens en grappillant des pastilles qui augmentent vos armes. Comme toujours chez Konami, les graphismes sont fins et l'ambiance prenante. D'ailleurs, la séquence d'intro vous scotchera, angoissante à souhait. Quant à la musique, c'est du grand art. Elle vous prend au trip et vous colle à l'écran grâce à la puce musicale SCC intégrée à la cartouche. Bref, à part une animation saccadée, Nemesis 2 est une belle réussite. Note finale, 85%. Indiana Jones est une adaptation peu ambitieuse qui respire bon la fainéantise. Et oh, et on est sur Atari ST là, pourquoi c'est aussi moche ? Et la musique ? Au secours ! Pour la première fois de ma vie, j'ai saigné des oreilles. Alors que faire, sinon éteindre le son ? Et son micro avec ? C'est un flop, 63%. Prohibition est un jeu de tir à la souris se déroulant dans l'Amérique des années 30. Vous y jouez les Elliot Ness de service et devrez tirer sur les bandits qui se cachent dans un bâtiment. Mais attention de ne pas toucher les passants ni les otages. Les graphismes ont du cachet, le son colle à l'action et la difficulté est progressive. Sans être un chef-d'oeuvre, Prohibition ne vous décevra pas. Note finale, 80%. Je ne suis pas fan des jeux de tir au clavier. On ne peut cependant pas enlever à ce titre ses qualités techniques. A vous de voir. Note finale, 75%. Noël approche et il est temps d'écrire sa petite lettre au Père Noël. Papa Noël, apporte-moi un processeur Motorola. T'es Motorola, toi ? Ça te pose un problème ? Pas du tout. Donc, je disais, qu'à l'approche de Noël, beaucoup hésitent entre un micro-ordinateur et une console. Un ordinateur, pardi. D'accord. Et tu conseillerais quel ordinateur, toi ? Un 8-bit ? Un 16-bit ? Un Amstrad ? Un Atari ? Un Amiga ? Un Thomson ? Eh oh ! Quel mousse ! Allez, je vais t'aider. Les 16-bits, c'est la nouvelle génération. Ils sont plus puissants mais assez chers. Les 8-bits, par contre, sont plus anciens, souvent dépassés mais très abordables. Donc, si je veux le meilleur, je prends un micro-16-bit. Oui. Et tu auras alors le choix entre l'Atari ST, qui a beaucoup de succès, et l'Amiga 500, sorti cet été. Plus puissant, certes, mais plus cher aussi. Minimum 5 000 francs. Et pour les fauchers, tu conseilles quel micro 8-bit ? Eh bien, tu auras le choix entre l'Amstrad CPC, le Commodore 64, le MSX2 et l'ordinateur français, le Thomson MO6. Et lequel est le meilleur ? Pour la puissance, le MSX2 l'emporte haut la main. C'est l'ordinateur 8-bit qui tient tête aux 16-bits. Il n'y a qu'à voir Metal Gear pour comprendre. Loin derrière, on retrouve le Commodore 64, et encore plus loin, le CPC et le MO6. Et lequel a le plus de succès ? En France, sans conteste, c'est l'Amstrad CPC. C'est l'ordinateur le plus vendu toute catégorie. Un véritable best-seller. Du coup, il est très facile à trouver et se vend même en supermarché. Et dans les autres pays, c'est aussi l'Amstrad CPC ? Pas du tout. Le succès de l'Amstrad est une spécificité française. Aux Etats-Unis, c'est le Commodore 64 qui est leader. Au Japon, c'est le MSX. Et en Angleterre, c'est le ZX Spectrum. Donc, chaque pays a son ordinateur préféré. Et en termes de prix ? Là encore, l'Amstrad frappe très fort, avec un premier prix à 2000 francs en monochrome et 3000 francs en couleurs. Arrive après le Commodore 64 et le MO6 à 3500 francs. Et enfin, le MSX2 à 4000 francs. Et tu nous conseilles quel micro 8-bit au final ? Bah, ça dépend des goûts. Mais est-ce qu'un ? Bon allez. En France, la valeur sûre, c'est l'Amstrad CPC. Il est populaire, facile à trouver et très bon marché. Cela dit, le MSX2 m'impressionne de plus en plus. Malheureusement, il est difficile à trouver et son avenir est très incertain. Merci Marc. Grâce à toi, tu les vois plus clairs. Eh bien, je t'en prie. Et tu vas prendre quoi alors ? Un CPC ou un MSX ? Aucun. Un Atari ST. Venant d'un Motorola, j'aurais dû m'en douter. À vos casques, voici MacRider sur NES. Inspiré de Mad Max, vous tirez sur tout ce qui bouge en dévalant les routes caoutiques d'un monde désolé. Par contre, à la moindre touchette, vous exposez. Alors gardez bien un œil sur votre rétro et rétrogradez en cas de danger. Long et bien réalisé, on s'amuse énormément avec une musique envoûtante et un éditeur de niveau novateur. Bravo. Note finale, 85%. Inspiré de Kung-Fu, My Hero se démarque par sa musique et ses graphismes colorés. Armé de vos poings et de vos pieds, vous irez défier les vilains qui se mettent au travers de votre route. Sans être génial, le jeu ravira les amateurs. Attention toutefois à la difficulté. Note finale, 65%. Xelon est un jeu qui m'embête. Techniquement, c'est une pure merveille. Graphisme réussi, musique et animations, petits oignons. Scénario étoffé. Bref, c'est un sans-faute. Alors, il est où le problème, vous me direz ? Et bien, je fais quoi maintenant ? On tourne, on tourne en rond sans savoir quoi faire. Et pour cause, les niveaux sont cachés. Bref, avec un mécanisme mieux maîtrisé, Xelon aurait été un chef-d'œuvre. Dommage. Note finale, 80%. Secrets de commande sur Sega est une sorte de tchoutzem à papier dans lequel vous incarnez le Rambo du coin. Décors variés, difficultés bien dosées, le jeu brille par sa réalisation, à part une action assez lente et des ennemis pas très intelligents. Mais le point fort du jeu reste la possibilité de jouer à deux simultanément, comme dans Ikari Warrior. Bref, Secrets de commande est une très belle réussite qui s'appréciera pleinement à deux. Note finale, 80%. Teddy Boy sur Sega est une très bonne surprise. À 169 francs, on s'attendait à un jeu bradé sans imagination. Il n'en est rien. Dans le monde des jouets, vous êtes le petit Teddy Boy et devrez traverser les niveaux en détruisant tous les ennemis pour avancer. Les graphismes sont agréables, la musique entraînante, le principe simple et le tout très amusant. Bref, on ne s'ennuie pas et à ce prix, on aurait tort de s'en priver. Un très bon 80%. Avant de passer au journal, faisons un petit tour du côté de Londres où se tenait le PCW Show. Le Personnel Computer World Show. Le paradis des micros. Surtout que l'Angleterre domine en la matière. C'est clair. Amstrad, Elite, Océan, Grémin, US Gold, Firebird, plus des Anglais. En Europe, l'Angleterre est le leader absolu des jeux logiciels et matériels informatiques. Cote, c'est... Oh, calme-toi. On se calme. C'est bon. Alors mon cher Gaston, quoi de neuf ? Eh bien, à l'approche de Noël, tout le monde y allait de son petit jeu. Je ne te fais pas la liste, mais clairement, les micros 8 bits cèdent leur place aux 16 bits. Oui, d'accord. L'Atari ST prend le pouvoir. C'est dans l'ordre des choses. Et sinon, c'est tout ? Non. Les roast beef en ont profité pour présenter l'Archimède. Le 32 bits risque à moins de 10 000 francs. Oulala. Attends, attends, attends. Un ordinateur 32 bits risque à moins de 10 000 francs. Il frappe fort. Oui, mais calme-toi. L'ordinateur ne sera pas vendu ailleurs qu'en Angleterre. Dommage. En tout cas, merci Gaston pour toutes ces informations. Et en attendant que tu reviennes en France, passons tout de suite au journal. L'Amiga de retour. Après la déconvenue de l'Amiga 1000 et les faibles ventes de Commodore 64 dans l'Hexagone, Frank Lan, le nouveau président de Commodore France, déclare tout mettre en œuvre pour redorer le blason de la firme. Considérant Amstrad comme son principal concurrent, Commodore devra mettre les bouchées doubles s'il veut tenir son objectif de vendre 25 000 Amigas cette année. D'autant qu'aucune baisse de prix n'est prévue. Amstrad montre les dents. Le succès des ordinateurs d'Alan Sugar en France ne se dément pas puisque Marion Vanier, le PDG d'Amstrad France, vient d'annoncer avoir écoulé près de 273 000 machines dont 50 000 PC compatibles, faisant de la France son premier marché. Fort de ce tour de force, la jeune PDG de 37 ans a été nommée membre du conseil d'administration et responsable du marché Benelux. Amstrad compte ainsi conquérir l'Europe, à commencer par l'Italie, dès septembre prochain. Ironie du sort, les ordinateurs Amstrad restent presque inconnus en Angleterre. Et pour finir cette édition, notons l'arrivée ce mois-ci d'un nouveau magazine de micro-informatique nommé Génération 4. Nous souhaitons à la rédaction beaucoup de succès. Je ne sais pas toi mon cher bobo, mais les voix digitalisées du Manoir de Mortevieille m'ont véritablement scotché. Comment ça Mortevieille ? Morteville tu veux dire ? Non. Le titre original du jeu, c'est le Manoir de Mortevieille. Morteville Manoir, c'est pour l'international. Haha, tu sens des rigolo chez Kikor ? En tout cas, il paraît que le jeu se vend bien. Ça je ne te le fais pas dire. Et mon petit doigt me dit qu'on en reparlera le mois prochain pour les microsphères d'or. Mais pour l'heure, passons au test de jeu en vrac. Popeye, mon dessin-ni, mes favoris arrivent sur Nintendo. Prenez nu, olives à sauver, brutus à frapper et des épinards à déguster. Malheureusement, il n'y a que 3 tableaux et vous faites toujours la même chose. Récoltez des objets qui tombent du ciel. C'est amusant, quoiqu'un peu limité. Note finale 60%. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui a pris ma mob. Marche à l'ombre sur ses PC est un subtil mélange d'aventures et d'arcade dans lequel vous parcourez Paname à la recherche de celui qui achoura votre mob. Seul problème, vous devez aller au concert de Renault à 19h avec votre meuf. Alors pas le temps de chouiner. Par contre, Zonard et Loubard vous feront cracher vos dents. Alors planquez bien vos 500 bifetons et n'hésitez pas à aller à la castagne. Un jeu chébrant, signé infograble. 80%. Salomon Kessor Amstrad est une très belle adaptation du jeu d'arcade. Le principe, faire apparaître ou disparaître des blocs pour atteindre la clé qui ouvre la porte du niveau. Réalisation soignée, musique agréable, les fans apprécieront ce très bon jeu sur ses PC. Note finale 85%. Fan de Dorothée de Récréa 2, j'étais impatient de jouer à l'adaptation du dessin animé Cobra. Malheureusement, on a vite fait le tour de ce jeu sans imagination. C'est un flop ! Kung-Fu Master arrive sur NES et ça va faire mal. Vous incarnez Thomas et devrez sauver votre chéri détenu au dernier étage du Mojo. Par contre, tout le monde est contre vous. Moloss, Serpent, Mythe, Vieille, Lanceur de Boomerang, il ne manque plus que Guilux et ses vachettes. Jouabilité impeccable, adversaire varié, garien coriace, on regrette qu'il n'y ait pas plus de niveau. Mais on y revient volontiers. Note finale 81%. Si vous aimez la Californie et les jeux de plage, ce jeu est pour vous. Dans California Games sur Commodore 64, vous défiez vos amis au surf, au BMX, au frisbee, au skateboard, au patin à roulettes et même au jongle. Les épreuves s'enchaînent et on ne s'ennuie pas. Surtout qu'il y en a pour tous les goûts. Alors d'accord, certaines disciplines sont inférieures. Mais un voyage en Californie pour moins de 200 francs, ça ne se refuse pas. Note finale 86%. Alors Bobou, comment ça va ? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler ? Oh là là, t'es chelou ! T'es pas chez moi ! N'importe quoi ! Et tu n'avais pas une annonce à faire ? Absolument, j'ai quelque chose à dire ! Le mois prochain, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission, aura lieu la cérémonie des microsphères d'or. La cérémonie qui récompense le meilleur du jeu vidéo 1987. Et à cette occasion, nous avons décidé à la rédaction de créer une toute nouvelle rubrique, la rubrique coup de cœur du public. Et qu'est-ce que ça change ? C'est très simple, pour la première fois, vous pourrez voter en ligne sur votre Minitel. 3615 code microsphère, souvenez-vous, pour désigner votre jeu préféré de la nuit. Eh ben, ça promet de ne pas vouer très haut. Ouais, c'est vrai que nous, pauvres créatures, que sommes-nous face à toi ? Tu l'as dit Buffy, alors passons tout de suite à ma rubrique, les diapos de Bobo. Enfin seul, on va pouvoir parler sérieusement et faire un petit bilan. Au top des ventes de jeux sur micro. Première place pour Morteville Manor de Killcore sur Atari ST. Suis après Arkanoid d'Imagine sur Atari ST, le jeu dans certains supermarchés à seulement 1500 francs. Une aubaine pour les amoureux du monochrome. Pour les consoles, la Nintendo est toujours à 1200 francs avec Super Mario Bros. Et la Sega à 1000 francs avec Angonne. Ce mois-ci, ex-aequo, McRider et Teddy Boy sont les jeux consoles du mois. Sur micro, un gros coup de cœur pour Morteville Manor, ce magnifique jeu défoncé le petit corps. Ce mois-ci, égalité entre Nintendo et Sega, malgré une production en demi-teinte. Ce n'est pas avec Popay qu'on va aller loin, alors du nerf ! Pour finir, une petite astuce sur Teddy Boy sur Sega. Pour avoir le menu de fiche, à l'écran titre, pressez haut, bas, gauche, droite. Et voilà ! Et si vous voulez en plus le choix des niveaux, faites maintenant haut, neuf fois bas, et finissez avec le bouton 1. Allez, salut ! Et au mois prochain, si on veut bien ! Voilà, c'est terminé pour ce mois-ci. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au 36 55 45 55, 16 et 1 si vous appelez de la province, ou plus simplement par Minitel au 3615 code Microsphere. Et puisque nous parlons de Minitel, je vous rappelle que ce mois-ci, vous pouvez voter, vous, derrière votre écran, pour le meilleur jeu 87, sur votre Minitel à la rubrique Microsphere d'or. Les résultats seront donnés en direct le mois prochain, durant la cérémonie, qui s'annonce fort en émotion. Et comme d'habitude, nous finissons avec un petit clin d'œil sur l'arcade, avec le jeu Afterburner de SEGA. Debout ou en cabine, vous êtes le Tom Cruise du coin, et devrez abattre les ennemis grâce à votre mitrailleuse et vos missiles. Un jeu extrêmement rapide et grisant, signez SEGA. J'espère qu'ils ne vont pas convertir sur Master System. Sinon, bonjour les dégâts ! C'est sur cette réflexion pleine de mauvaise foi, que je vous dis au revoir et au mois prochain, pour la cérémonie des Microsphères d'or. Et pour finir, un petit coucou amical à la rédaction du journal Génération 4, qui sort son premier numéro ce mois-ci. Bonne chance à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que les liens vers la rétrospective Cinéma Musique, sa playlist et la version Uncut sont disponibles en description. Alors, pour nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, et à créer en commentaire vos souvenirs et votre ressenti. pouce bleu si le coeur vous en dit, et à très bientôt pour la prochaine vidéo, où on décernera les Tilt d'or, enfin les Microsphères d'or. Excusez-moi, ma langue à fourcher. Allez, à très bientôt.